La sécurité, Jacques Méchabani, a été dans la ville de Gouma, après un séjour de 48 heures, dans la ville de Goutembo. Sur place, le portant de la territoriale a convoqué en urgence une réunion de sécurité avec toute le couche sociale, des autorités militaires et policières au cours de laquelle il a donné des fermes et des décisions, visant le renforcement des forces de l'ordre dans cette zone caractérisée par le cas d'une question répétitive de groupes armés. Nous tous souhaitons de voir le gouvernement déterminer l'ordre et que c'est ce que la société s'entraînée par la ville de Goutembo. Selon Jacques Méchabani, ces mesures sont prises pour restaurer la paix, paix avant d'éviter la ville de Goutembo. Le numéro un de la sécurité nationale était face à la presse. Parmi les grands lignes abordés, furent la nécessité de l'élever de l'état des sièges, ainsi que les assurances du chef des étapes, les ententes antiques de Goutembo et la ferme volonté du gouvernement soumis à restaurer la paix. Dans la partie du Grand Nord et ses provinces. Le président de la République a convoqué le Conseil national de défense et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir à la cause attendue. Le gouvernement s'emploie et s'applique à l'application de ces résolutions. Dans les jours qui viennent, on peut s'arriver à l'exécution de l'avant-l'avant des résolutions de la taille du gouvernement sur le cas des sièges. Jacques Méchabani rassure la population tout en annonçant la récupération par les forces armées de la République démocratique du Congo. Bien népé, motivé et déterminé les localités occupées par les forces ennemies et autres terroristes sous les labels du M23. Les investisseurs américains sont intéressés au secteur de la culture, à l'énergie et aux mines pour la diversification et la croissance de l'économie congolaise. L'amnadeur de l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo l'a dit hier au vice-president ministre de l'économie nationale. Les détails dans son reportage de votre débat. L'agriculture, l'énergie et les mines sont les quelques secteurs ciblés qui intéressent le gouvernement américain pour la diversification et la croissance de l'économie congolaise. A cela, il faut ajouter une politique de la bonne gouvernance du climat des affaires pour attirer les investisseurs américains dans les secteurs privés. Cette question a servi de matière dans les échanges partagés entre les premiers ministres et ministres de l'économie nationale, Daniel Moukoukou Samad, et aussi Tam Lin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique à RDC. Les diplomates américaines et représentantes de Joe Biden ont fait le point. J'ai essayé de présenter les programmes du gouvernement américain, surtout les programmes qui guisent à nourrir une croissance économique inclusive dans le domaine de l'agriculture, dans l'énergie, aussi des minerais. J'ai beaucoup apprécié l'approche du ministre. On a parlé de l'importance de créer les bons climats d'affaires pour que les secteurs privés puissent vraiment s'épanouir, et aussi l'importance d'améliorer la gouvernance dans plusieurs secteurs. C'est donc une rencontre qui va au-delà d'une simple courtoisie au regard des matières évoquées qui constituent le socle de l'économie congolaise. Comme je l'ai dit en titre, la République démocratique du Congo fait une solution ronde pour la lutte contre le changement climatique. La ministre de l'État, ministre des Enviens, a lancé officiellement les programmes de gestion du râle des forêts, en train de maîmer ses programmes nationales, à l'objectif de protéger les forêts de la République démocratique du Congo, dans tous ces coins, c'est vrai quoi nous dit Chimène d'Ondo ? C'est au cours d'un atelier organisé dans la salle de conférence du 51 d'Inongo. Des temps forts ont marqué cette cérémonie et le lancement du programme de gestion de développement du râle des forêts, dont les discours du gouverneur de Maïm Ndoumé, Ritaboula, et la ministre de l'État, en sciences de l'environnement et de leur compte durable FBASAïban Asoudzi. Le BGD est conçu pour contribuer dans son premier programme à la réalisation de la vision commune du développement du pays consacrée dans les plans nationaux stratégiques du développement FBASAïban Asoudzi. L'atelier de renseignement au visage du BGDF de ces jours vise à vous informer sur les objectifs et les résultats atteints de ces programmes. Il vise également à favoriser l'appropriation et l'implication de la petite présence dans sa mise à l'œuvre à travers le développement et le déploiement de toutes les stratégies nécessaires. Il veut dire que cet atelier vise à informer toutes les parties prenantes sur l'objectif et les résultats attendus du programme, à favoriser l'implication et l'appropriation dans la mise à l'œuvre du programme par le déploiement de toutes les synergies nécessaires à l'insister FBASAïban. Avant d'indiquer l'exposition et la richesse de ces jours, au cours de cet atelier, les francs permettraient de cléer davantage sur cet objectif durable de gestion durable de forêt. Le ministre du Travail a eu une rencontre hier avec le nouveau inspecteur et contrôleur du travail. Ephraim Akwakoa les a appelés au calme, à la patience et à faire confiance au gouvernement central. Cette rencontre fait suite au réunion d'une éventuelle crève. Informer de l'éventuel mouvement de la crève qu'ont été organisés les inspecteurs et contrôleurs du travail, nous voulons recruter le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakoa Nametou, a effectué une visite supplice à l'inspection générale du travail, mardi 16 juillet. Pour cette première descente, le Patron de l'Emploi et du Travail en RDC a ténu personnellement à palper les réalités et les conditions de travail des cadres et agents des IGT, outils importants du gouvernement angolais pour la mise en application des textes légaux résistant le monde du travail. Le programme et autres structures sous sa tutelle fonctionnant dans le même bâtiment ont été également visités par l'autorité des tutelles. Ephraim Akwakoa Nametou a tenu à rassurer les nouveaux inspecteurs et contrôleurs sur la prise en compte des leurs des idlatas par le gouvernement de la République. Il y a un peu de... ici au niveau de l'inspection du Travail, c'est comme ça qu'on vient et parler avec les inspecteurs du Travail. C'est vrai qu'ils ont compris les soucis qu'anime le gouvernement angolais, surtout la volonté du chef de l'État. Tout sera fait pour que les inspecteurs du Travail soient mis dans les bonnes conditions. Ils doivent garder et surtout avoir confiance au chef de l'État parce que le chef de l'État a son excellent félicité d'y tuer le mot, s'y aime beaucoup sur l'inspection du Travail. Aussitôt qu'il gagnait son bureau, le ministre Akwakoa Nametou s'est également entretenu avec une délégation de l'intersyndicale nationale du Congo conduite par son coordonnateur Guy Koukoukoukila. Cette délégation nous a présenté le tableau des différents problèmes qui s'opposent dans ces secteurs de la vie nationale, notamment les conditions du Travail et les problèmes du SMIC pour n'exister que cela. À ce sujet, le ministre Efraïm Akwakoa a dit sa disponibilité de collaborer avec tous les partenaires sociaux pour le bien-être de tous les travailleurs ongolais. Et comme vous le savez, la sécurité de notre pays est une affaire de tous. L'université des Kinshasa et les programmes d'appui à la réforme de la police nationale au cours d'une matinée scientifique que précise les avancées sur les enquêtes réalisées et les défis de la réforme de la PNC au départ d'a signé ce reportage. La police, les étudiants, les comités de suivi de l'équipe des BKF et les scientifiques étaient là pour assister à la présentation des résultats sur les intérêts et les réalisées à l'Équateur, au Kinshasa et à Kinshasa par la RSJ sur la réforme de la police nationale congolaise et voire les avancées, mais aussi les défis à relever. Les différentes éternences sont à très intimes sur la sécurité de l'organisation et le fonctionnement de la police congolaise sans oublier le cadre légal des suivis de la réforme. Cette matinée des restitutions organisée par les recteurs des Lutine, les professeurs Jean-Marie K.M.B. Ambulie universitaire en présence. Les représentants numéro un de la police nationale congolaise ont pour objectif de sensibiliser le parti prénant ainsi que la généros sur cette question. Utiliser les avancées et les défis en vue d'améliorer la mise en œuvre de la vie de réforme, partager la conviction de l'apport scientifique à la matérialisation du processus et approfondir les réflexions avec les trois dimensions, à savoir politique, politique et technique, tout ceci en tenant compte comportement et de l'attitude des policiers et des institutions qui s'en occupent. Les jeunes et les étudiants font partie justement de la communauté et ils sont impliqués dans la promotion de la sécurité. Surtout, la réforme de la police parle de sécurité, de sécurité intérieure, de la quiétude des personnes. Et les étudiants ont l'importance à jouer là-dessus. La sécurité, c'est la fête de tous. Et pour être en sécurité, il faut que je puisse contribuer à participer à l'agition de cette sécurité. La première recommandation que nous avons estimée aussi bonne dans la réforme, on doit aussi faire associer le jeune pour le suivi de la réforme et la police. On demande aussi au gouvernement congolais, je prends le bien de nos policiers afin d'améliorer leurs conditions de vie. En définitive, il faut un cadre juridique, la qualité de la formation et une bonne perception du processus par la police elle-même pour garantir cette réforme. À l'audience publique d'hier, la Cour de Compte a appelé l'affaire en communication du directeur général de METELSAT, Joseph Itela. Il s'agit d'une matière d'indiscipline budgétaire et financière. Anastasie Doumbou a signé ses rapportages. Pour suite de l'instruction de l'affaire opposant le ministère public à Joseph Itela Ilono, directeur général de METELSAT, mis en cause pour faute de gestion, pour s'être procuré à soi-même et à d'autres personnes désavantages sans respecter la procédure de sortie des fonds. C'était ce mardi 16 juillet 2024 en la salle Léon-Kégoa-Dono de la Cour des Comptes. Appelé par la Cour comme témoin, la directrice générale adjointe, le trésorier et la caissière ont tour à tour comparu devant les juges pour éclairer leur lanterne. Le président du conseil d'administration, Willy Matala, et le directeur financier Moukongi, tous dénonciateurs, ont aussi comparu comme renseignants. Après audition de tous ces témoins, le juge président Gilbert Tondoango a renvoyé l'audience au 30 juillet de cette année pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie des avocats. C'est une bouffée d'oxygène à plus de 14 années déplacées du site de Kigonze. Ceux personnes vulnérables, venus de Djougou, font face à la lecture de stocks de vivres après la suspension de l'activité du programme Alimateur Mondial. La fondation METESA a répondu aux cris des détresses de ces nécessités en apportant son assistance. C'est une visite humanitaire, cette espèce humanitaire dans la mesure de venir ici. On s'est dit qu'ils vont venir compartir avec nos frères déplacées du juge, venir compartir avec nos frères Mollet, qui vivent une situation de précarité extrême, une situation de malgré de grave. Un jeune qui est vivement saluée par les raisons de ces nécessités. Nous sommes très contents pour cette assistance que la fondation METESA a emportée. A tout ce que l'on a emporté, nous remercions cessement cette assistance, de qu'il s'envoie à l'actualité de l'évoire. Signeur Ankié, selon les actions caritatives et de développement à travers la RDC, en vie, son initiateur et METESA, décerner plusieurs du plan de mérite. Dernier cas, en date, son couronnement par la chancéleri. Deux ordonnances ou non ? Vers la réhabilitation de l'avenir Ngoutou dans les territoires verbes de Nkadajika, dans la province de l'Omanie, c'est traversément financé par les fournières et exécuté par l'Office de route direction provinciale des Lomans. L'annonce 173 juillet 2024, les travaux des militants antiques et aux îles sur les sites où l'on qu'est et l'entretien de l'Organe d'Aïcha Kachoui, sur une longueur de 4 000 mètres par le verneur de Corrènes de l'Omanie, M. Kervan Palomoso. Accompagné d'une forte délégation de fonds nationales d'intérimité et de l'Église Kachoui, le chef des exécutifs provinciales a procédé au lancement de ses propres présences présentes. Dans son discours, Guy-Hubert-Romingo, directeur provinciale de l'Office de route de l'ONU, a démontré les travaux qui s'est en fait délégité sur ces sites. Le projet de l'Aïcha Kachoui, le projet de l'Organe d'Aïcha Kachoui, est un projet de l'Omane d'Aïcha Kachoui, et la constitution de l'Aïcha Kachoui, l'intérêt de ces travaux est étudié à 15 mètres par le verneur de Corrènes, pour un groupe de temps de plus de 35 000 $, de 16 000 $, de 6 000 $, et de gens financés à la fait de l'Omane d'Aïcha Kachoui, de la légalité. Pour sa part, le document publicitaire a demandé à la population de s'apporter ses ouvrages pour un bon développement de ce qui est parti de la lutte publique. Les notables secteurs de Wapida recoupent au sein de l'Association pour le Développement des Wapida pour la présence des infrastructures routières dans la province du Nord-Oubangui. Patricia Oumou nous donne des détails. Les érosions qui menaçaient la route créée dans la ville des Wapida en territoire d'Iakoma et les secteurs de Wapida dans la province du Nord-Oubangui est en état de développement très avancé. C'est ce qui justifie cette rencontre entre les notables secteurs de Wapida résidentes dans la ville de Kinshasa régroupée au sein d'une structure dénommée Association de Développement des Wapida à Déoua. Ensemble, ils ont réfléchi sur comment sauver ces entités et plaider auprès des autorités au niveau tant national que provincial pour la prise en charge des infrastructures locales. Nous pensions mettre sur pied cette structure pour pouvoir réfléchir, faire les plaidoyer à partir de Kinshasa, relayer suffisamment les aspirations des habitants de Wapida afin de rechercher des solutions à proposer pour élever le niveau de vie au niveau de ce secteur de Wapida. Nous avions déjà un comité directeur qui était en place. Nous avions un conseil. Maintenant, nous sommes positionnés pour pouvoir lancer des activités fortement différentes. Profitant de l'occasion, le président de l'Association pour le Développement de Wapida, Maître Eric Miza, gère à notifier les comités de sages récemment installés, après avoir installé les comités sectionnaires en présence de membres de cette structure. Le gouvernement de Otoé a lancé les travaux de réhabilitation de la route provinciale 426 à Issyro. Cette route d'intérêt commun est réhabilitée grâce au financement du gouvernement provincial. Suivez. A première vue, on se couvrait dans un parc automobile, alors qu'il s'agit plutôt d'un assénat d'enjeu de génie civil, toutes catégories confondues, pour une thérapie de choc ou cri de détresse de la population riveraine et des usagers face au délabrement très avancé de cette route provinciale 426, réliant cinq territoires sur les six, que comprend le Otoélie, pour un total de 374 kilomètres. Le gouverneur Jean Bakomitou Gambo, dont l'arrivée sur les sites est saluée par la population locale, donne le coup d'envoi de sa réhabilitation et se dit resté sous les consignes reçues du chef de l'État. Nous sommes à l'aise de lancer ces travaux, ce qui répond aux directives que nous avons récits de la part de son essence, le président de la République, ce qui est dit que nous devions nous mettre au travail très rapidement et du travail de terrain. Aujourd'hui, la population n'attendait plus que ces moments. Nous avons pensé commencer par là, en essayant de nous attaquer très rapidement aux différents bourbiers et à la fin réhabiliter de manière complète nos infrastructures et essayer de booster le développement de la province. Le ministre professeur du secteur et le chef de la chèvre à Zanga, où se déroule la cérémonie, un appel au soutien de tous pour un bon appoutissement des escravos. Les enjeux de leur côté rivalisent les gardeurs à la grande satisfaction des usagers. On a l'aise de la chèvre, la chèvre à Zanga, où se déroule la cérémonie, un appel au soutien de tous pour un bon appoutissement des escravos. Ce qui est quelque part de dédance qui est inutile à la l'agréable, le traduit sur la conconucine. C'est nécessaire, le gouvernement ne chante pas comme Ndokambo et sa population pour l'émergence de la province du Kutu. Et dans le territoire de Moïka, nous sommes là dans la province du Kassai. Une prière pour la paix dans l'est de la République démocratique du Kutu a été organisée par les filles et fils du Kassai. L'État de l'émergence de protège des escravos, le Kankambo. Fidèle catholique pratiquant, Antoine Chabobobé, député national et élu du territoire de Moïka, a pris part à une messe d'action de grâce qui l'a sollicité ses jours pour dire merci à l'éternel Dieu Tout-Puissant pour tous ses bienfaits dans sa vie et surtout d'avoir fait d'élu député national et élu de ses territoires. Dans son homélie tirée de l'Évangile, selon Saint Luc, chapitre 17 du 11e verset au 19, le célèbre du jour, l'abbé Robert Chama de la paroisse catholique Saint-Martin de Moïka a exoté aux fidèles de l'émergence de cette messe d'avoir la foi en Dieu et surtout savoir être au service de l'humanité car Dieu lui-même s'est défini comme amour, bonté et miséricorde. Tout-Puissant se confine à chaque bout et pendant mon mandat que vous m'avez donné, je désire un d'hôpité humble au service des autres, surtout celui qui va travailler pour la cohésion et cohabitation pacifique de fils et filles de Moïka qui doivent travailler ensemble pour booster le développement de notre territoire. A côté de son épouse, Madame Céline Bauta, Antoine Bouchambogopé dit également merci à toute sa base et surtout ses électeurs venus prendre la part à cette messe d'Action des Grèces. Les forces vives apportent leur soutien au programme d'action du gouverneur du Haut Katanga, Jacques Kaboulakato, et c'était l'heure d'une matinée d'échange organisée à Loupouba, Chim, dit c'est vrai que Kenya. Le Haut Katanga débute pour une cause nationale. Rien n'entama la volonté des forces vives à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la partie est du pays face à l'agresseur rwandais. Vision Fati Rénovée monte au créneau une fois de plus. Elle laisse la parole à son président national, Kalim Bouyi, pour mobiliser les masses et s'aligner derrière les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Concernant la province du Haut Katanga, l'heure est à l'unité pour s'approprier du plan d'action du gouverneur Jacques Kaboulakato. Rien d'autre, si c'est né, les travails pour une province prospère. Une adresse à la dimension nationale qui interpelle les consciences à la cohésion sociale, ainsi que les sociétaires de l'Union sacrée à la vigilance pour consolider les rangs et participer à l'éclosion d'un Congo autre, loin des images caricaturales vues de l'extérieur. Kalim Bouyi l'a dit et va continuer à l'écrire face aux vélétés expansionistes de nos voisins. L'exécution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 trançant compris entre Kamina et Manon au centre dès la rencontre entre le gouverneur de la province du Holomami et les entreprises grecques neufs et bénéphérenes basées à Kamina. Souciés d'apporter un plus au développement du Holomami, les investisseurs de l'entreprise ismière bénéfone, conduits par le ministre provincial des lignes, Daïma Konga-Filibert et les chefs de division des lignes, Imo Tamba Tamba, changés ce mardi 16 juillet 2024 avec le gouverneur du Holomami, Banzamou Mémarmon. Ces derniers sont venus présenter les civilités, expliquer à l'autorité de l'élection dans les territoires de Médémangoulou, précisément quand nous l'avons caché de Mousséka. Ils ont insisté sur le respect des cahiers de charges qui doivent être courts et aimons de la suivre. Très content de leur présence, le chef de l'exécutif provincial les a invités à écrouler pour les rédits du Holomami. Quelques minutes plus tard, la délégation de l'entreprise CREC-9 basée à Camina pour la réhabilitation des nationales numéro 1, projet du gouvernement de la République, a pris l'entrée avec les exécutifs provinciales sur la table et expliqué les quelques difficultés qu'ils éprouvent avec les chefs coutiniers dans l'exécution du travail. Ici, le patron du Holomami a rassuré son implication pour une solution idoine, car l'intérêt général ne doit jamais souffrir pour un intérêt individuel. A-t-il conclu la délégation de l'Institut national des statistiques, conduite par les ministres provinciales du plan AI, le professeur Malo Baïli-Fellet, a réjoint les tapis pour les civilités. La délégation est à Camina pour faire l'enquête sur les conditions des vies de ménage. Et en sport, quart de finale du tournoi interuniversitaire, l'Université pédagogique nationale UPN a sa place en demi-finale en battant l'Institut supérieur d'information et des programmations ISPA avec un score de 2 plus 1. Une victoire marquée par l'engagement et la détermination, nous dit Fanny Malonga. C'est dans l'enceinte du mythique statata Raphaël que l'Université pédagogique nationale UPN a battu l'Institut supérieur d'informatique pour la nationalisation ISPAB, début à 1, en quart de finale du tournoi interuniversitaire. Daniel Chibambangou a ouvert les postes du PNN à la 23ème minute, suivi par Kermot-Jonathan à la 32ème minute, qui a célé totalement la victoire de la 10ème université. Le PN, par d'ailleurs, ça dévise la formation d'excellence et de développement. Ils ont mis l'air maillot afin de gagner ces matchs. Nous avons accompli un exploit face à les étudiants de l'ISPA, et nous sommes vraiment fiers de notre université, nous sommes fiers de nos joueurs qui nous ont hautement représentés ici au Stata Raphaël. L'élecoche du grec Koundé exprime sa joie pour ses performances. La joie est immense pour nous de rapporter cette victoire. Nous n'avons qu'un seul objectif d'aller jusqu'en finale. Vraiment, nous allons encore nous battre dans les prochains matchs pour pouvoir atteindre la finale. Organiser sur le patron d'un du ministère de la nationalisation supérieure universitaire, c'est toujours la visite à détecter le talent sportif universitaire à Kinshasa. L'UPN se prépare désormais pour le début de finale, poursuivant sa quête du titre de champion universitaire pour le prochain jour. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre de Démazou. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Soutien présumé au Rwanda dans l'agression de la RDC, Kinshasa demande des clarifications à Kampala, titre info 27.cd. Le dernier rapport des experts de l'ONU, publié le 8 juillet 2024, écrit le journal, révèle des accusations graves contre le Rwandais et l'Ouganda pour leur soutien au 1-2-3 à l'est de la RDC. Ce qui est particulièrement troublant, c'est l'implication de l'Ouganda dont les forces armées participent aux côtés des FRDC dans les opérations Chouja, Mini dans la région de Béni au nord Kébou et en Iromou dans la province de Litori, contre les terroristes d'Ougandais Adès. Face à ces révélations, le gouvernement, congolé par la voix de son porte-parole Patrick Nguéa, a exprimé sa consternation et a annoncé que Kinshasa attend des éclaircissements de Kampala. Itourie, plus de 10 villages tripulés et même des missions en une année, rapportent la référence plus. Les forces armées de l'Ouganda disent qu'à finir avoir été des récits localités des territoires de Joumou et Iromou en Étourie en l'espace d'une année grâce à l'appui de la Monusco. L'amélioration de cette situation est diminuée de l'échange. Le 15 juillet à l'année, entre le gouvernement militaire Johnny Bougou et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU chargée de protection et des opérations, Léjane Van Perret, selon les deux personnalités, la coordination des opérations Monusco et Fardissé a réduit les atrocités des groupes armées dans cette province. Kouamont continue d'être le théâtre des attaques des miliciens. L'incursion des Moubondos cause des morts au village Kinsélé, annonce africanouz rdc.com. Le territoire de Kouamont, dans la province de Maïdombé, continue d'être le théâtre des attaques à répétition des miliciens Moubondos. Le week-end dernier, ces inciviques ont attaqué les positions des Fardissés et de la police au niveau du village Kinsélé sur la nationale numéro 17. Ces attaques ont causé au moins 50 morts dans le rang de la milice et surtout des plaisibles villagères du territoire de Kouamont. Émergeant sur la classe moyenne en RVC, R.S.P., Félix, tu sais qu'il dit, encourage Nouvelle-Cachal à consulter les actions de suivi et contrôle à la loupe, jusqu'au goût, nantes de la prospérité. Face à Félix, s'entend, tu sais qu'il dit, tu le mot, président de la République, écrit le confrère, Nouvelle-Cachal-Caterne, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a présenté mardi 6 juillet à Toncasa un tablis complet sous forme d'un rapport satisfaisant de toutes les actions menées sous le prisme de la vision axée sur la promotion de l'entrepreneuriat en RVC, la lutte contre le chômage et la recherche effrénée de la situation de la classe moyenne. De son côté, le président de la République a donné son feu vert à l'ARSP sous la férule de Nouvelle-Cachal-Caterne de continuer inlassablement à travailler en vue du développement de la chaîne des valeurs avec des résultats probants. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal de Cétric, Kenny Nambo, réalisé par Patrick Bapoula et J.R. Diagadi. Alain Tzodi, Theron Sengoma, Mimi Timba, Dzengeva Sosa, Mbavu Fatouma et Fortune Lula ont assuré la partie technique. que Chimène Dondo a concouru à sa rédaction 19h, retrouvée Paulette Lomba. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la chaîne nationale. Merci.